Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le concept de ma vidéo, je l'avais déjà refaite auparavant, une FAQ, donc une foro-question. Je refais la même affaire parce que, ben en fait, la vidéo date de quand même assez longtemps pis je pense qu'il y a des nouvelles questions qui se sont ajoutées. Pis en fait, j'aime beaucoup ce concept de vidéo-là parce que vous apprenez un peu plus à me connaître pis savoir qui je suis, ben en répondant aux questions. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Tu te vas faire quoi plus tard dans le futur pis je t'aime trop, t'es trop belle? Hein merci, c'est trop gentil. Comme je le répète dans chaque vidéo, plus tard, moi je veux être comédienne, une actrice, jouer dans une série, dans les films. Dans le fond, je suis dans une agence qui s'appelle H&M. J'ai fait quelques trucs de figuration, j'ai passé beaucoup d'auditions pour des séries, des films, etc. Mais t'sais, c'est un jour que tu parles dans ce monde-là, une fois qu'un jour ça accroche les réalisateurs. Mais sincèrement, j'aimerais beaucoup ça être comédienne parce que j'aime ça interpréter des rôles, j'aime ça jouer dans les personnages pis j'ai de la facilité à prendre des textes. Pis c'est ça. Quelle personne t'aime le plus dans Casa de Papel pis c'est belle? Merci! Le personnage que j'aime le plus dans Casa de Papel? Le professeur. Pourquoi le professeur? Parce que je le trouve vraiment intelligent, je trouve qu'il passe à tout, malgré que des fois il est un peu con. Mais je sais pas, le professeur, je trouve que son personnage est original. Est-ce que tu pensais devenir populaire en faisant tes TikTok? Non, je pensais vraiment pas que mes vidéos allaient devenir autant virales pis qu'il allait devenir autant dans For Your Pinch. Je pensais jamais ça. Sincèrement, quand j'ai commencé TikTok, c'était les vacances de Noël pendant que mon chum travaillait. J'avais rien à faire. Je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos? J'ai rien à faire. J'aime ça faire mes vidéos. J'aime ça faire des comédies pis des affaires de même. Pis là, mes vidéos ont pogné de même. Pis là, mes abonnés, ça a fait... Ça l'a monté comme jamais. Pis là, c'est sûr que ça m'a motivée à voir que beaucoup de gens aimaient mes vidéos pis que beaucoup de gens les aimaient. Fait que j'ai construit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quand même assez beaucoup d'abonnés, mettons. Est-ce que tu te fais reconnaître plus par la fille de TikTok ou la fille de YouTube? Dernièrement, je suis allée travailler au lissage de 5h de matin avec mon chum durant la semaine de relâche. Et beaucoup, beaucoup de gens m'ont reconnue. Et ça m'a vraiment choquée. Parce que je pensais pas que j'étais à un point vraiment important pour des gens. Pis genre, à quel point que les gens savaient j'étais qui. Mais j'ai réalisé qu'on me reconnaissait plus pour la fille de TikTok. Parce que, évidemment, j'ai beaucoup plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube. Comment tu fais pour avoir autant confiance en toi? T'es vraiment inspirante, by the way. Merci. J'ai beaucoup de messages de votre part en me disant que je suis quelqu'un d'inspirant. Pis ça m'a vraiment comme touchée. Parce que je pensais pas que mes vidéos, des affaires comme ça, des fois, ça vous inspire. Je pensais pas que j'étais comme quelqu'un d'inspirant. Mais comme, merci. C'est vraiment... Ça me touche. Il y a des passes par moments dans ma vie que je manque de confiance comme tout le monde. Mais c'est sûr que des fois, dans mes vidéos, j'essaie de paraître le plus possible. Avoir confiance en moi parce que... En fait, non plus, t'sais, la fille, mettons, sur les réseaux sociaux qui est vraiment dépressif et tout et blablabla. T'sais, j'essaie le plus possible d'être positive parce que c'est ça que je veux que les gens le voient. Les gens positifs dans la vie parce que... Quand même, t'sais dire, c'est bien plus cool voir des gens heureux que des gens tristes. Je pense que le secret, la clé d'avoir confiance en soi parce que ça a été vraiment long. Une partie de ma vie, j'ai vraiment manqué de confiance en moi. Mais maintenant, je pense que j'ai quand même un assez bon... Un assez bonne confiance en moi. Je pense que la clé, sincèrement, c'est juste de se foutre de ce que les autres pensent. Puis juste de te concentrer sur toi. Puis juste oublie ce que les autres disent de toi. Oublie ce que les autres pensent de toi. Genre, toi, t'aimes quelque chose. Fais ce que t'aimes. Oublie la vie des gens. Elle sert à rien. Elle va jamais te mener nulle part. Si tu te fies à tout ce que les gens disent, tu iras jamais l'un de l'autre. Je pense que c'est ça la clé, sincèrement. Chocolat blanc ou noir? Je serais très sympathique comme question. Je dirais noir. Es-tu déjà fait humilier? Oui. Surtout sûrement oui. Au primaire, ça m'avait arrivé. Je suis pas mal beaucoup de gens en primaire. Au secondaire, c'est déjà arrivé. Mais pas humilier vraiment en élimination comme intense. Mais t'sais, pas vraiment humilier. Mais t'sais, c'est voir des gens parler dans ton dos. Tu le sais qu'ils parlent dans ton dos. Puis genre, tu sais qu'ils disent la merde de toi dans ton dos. Mais comme ça, c'est le secondaire. Je veux dire, c'est pas mal que tout le monde fait ça. Ça a l'air. Comme j'ai dit tantôt, la clé, c'est de se foutre ce que les gens disent de toi. C'est ce que je fais, évidemment. Quel âge? J'ai 16 ans. Je viens juste d'avoir 16 ans. Le 2 en frile. T'as eu tes broches combien de temps? J'ai eu mes broches pendant environ 8 mois. Pas longtemps parce que j'avais pas un gros problème. Moi, c'était pas un problème, genre de mâchoire ou quelque chose du genre. Moi, c'était plutôt plus esthétique parce que ça paraissait. Moi, je le savais. Je le voyais en bas. Mais t'sais, c'était plus esthétique. T'sais, c'était pas vraiment un gros besoin. Mais t'sais, c'est comme plus beau maintenant. Est-ce que tu t'ennuies de ton père? Désolée si ça t'affait. Non, ça m'affecte pas pour tout que tu me poses cette question-là. Vous êtes beaucoup à me l'avoir posé aussi cette question-là. J'ai pas de mal à répondre à cette question-là. Parce que c'est la sincère vérité. Non, je m'ennuie pas de mon père. J'en ferai pas dans les détails de ça aujourd'hui. Mais non, je m'ennuie pas de lui. Parce qu'il a pas été correct avec moi durant mon enfance. Donc, plus le voir. Ça me fait juste du bien. Ça me fait pas du mal. Donc, non, je m'ennuie pas. T'as un boulot avant le confinement? Non, j'avais pas de travail avant le confinement. Parce qu'à l'école, j'ai quand même un peu de difficultés. Puis, je voulais vraiment me concentrer à l'école sur mes études et tout. Puis, je faisais souvent des cours privés, mettons, de maths. Parce que j'avais de la misère en maths. Puis, en anglais. Fait que pour le travail, j'avais juste pas le temps. À quel âge tu as eu tes premières règles? À 13 ans. Ouais. Ton film préféré? Mon film préféré, c'est « À 5 pieds de toi » avec Cold Sprouse. C'était tellement un film trop triste. Puis, genre, trop cute en même temps. Donc, ouais. As-tu fait ta première fois? Oui. Puis, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, ces questions-là. Puis, tu sais, ils me demandent « Est-ce que c'est des sujets tabous que, genre, t'osent pas parler? » Puis non, c'est pas vraiment des sujets tabous, ces questions-là, pour moi. Je veux dire, c'est quelque chose de normal dans la vie. Es-tu végétarienne? Non, je suis pas végétarienne. Je pense que je le serrai jamais. Je sais que c'est vraiment, comme, triste pour les animaux. Je vois souvent des affaires de même passer sur Instagram des gens qui republient, aller voir ça, comme à quel point c'est dégueulasse qu'ils font des animaux. Et ça, je suis complètement d'accord. Sauf que j'aime trop la viande pour ça, mais, tu sais, des fois, je vois le côté négatif de ça, justement. Comment les animaux se font abattre de façon vraiment dégueulasse. Que des fois, j'ai envie, comme, mettons, de devenir végétarienne. Mais, je serais pas capable, genre. C'est comme trop dans mon habitude de vie que je pourrais pas changer du jour au lendemain. Pis, je suis quand même quelqu'un d'assez difficile dans la bouffe, donc, être végétarienne, pour vrai, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses que j'aimerais pas. Fait que, ouais. Mais, tu sais, si j'irais juste avec le côté, mettons, que j'aimerais tout dans la vie, pis je serais pas quelqu'un de compliqué. C'est sûr que j'irais végétarienne, parce que, sincèrement, ce qu'ils font des animaux, c'est juste dégueulasse. Comment tu prends le hate? Vous êtes vraiment cute, I told you. Merci, c'est trop gentil. Euh, oui, dernièrement, j'ai eu beaucoup de hate sur TikTok. Euh, comment je le prends? Comme j'ai dit ça tôt, je me fous de ce que les autres disent. Euh, le hate. Il y en aura toujours des gens qui sont méchants dans leurs commentaires, qui sont méchants dans les vidéos, mais, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a des gens dans la vie qui sont là pour être méchants. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je continue à faire ce que j'ai à faire, pis s'il y a des gens qui veulent être méchants autour de moi, ben, ça, c'est leur problème. Écoute, si c'est leur fun, ben, je leur laisse dans leur fun. Moi, mon fun, c'est d'être juste normale, pis gentille. Voilà. Si tu fais revenir en arrière, que changerais-tu? Euh, je changerais beaucoup d'amitié. En fait, beaucoup de mes amitiés ont été toxiques, donc, je changerais extrêmement des amitiés, des affaires que je, genre, des trucs que je me suis privée d'être amie avec d'autres gens, à cause que j'étais amie avec d'autres gens, que je sais pas si vous comprenez. Mais je changerais complètement d'amis. Mes amis que j'ai là en ce moment, c'est pas mes amis que je parle, c'est d'autres amis qui ne sont plus mes amis aujourd'hui. Je changerais ça, pis je changerais la petite fille en moi qui disait rien quand elle était jeune, qui se défendait pas, pis qui se laissait, comme, crier après, pis blablabla. Je dirais ce que je pense, pis... C'est ça. Prévent d'étudier en quoi au cégep? J'étudierais en cinéma, en théâtre, en interprétation, tout ce que je vous ai dit tantôt. C'est toi ou ton copain qui a fait le premier pas en termes de baiser. PS, t'es la baisse, mais big love. Merci, t'es trop fine. Ah, Pierre, t'as vu qu'il a embrassé en premier, qu'il a fait le pop. C'est mon chum, évidemment, parce que moi, j'avais jamais eu de chum avant mon chum. Donc, j'étais vraiment stressée à l'idée d'embrasser un gars. Donc, toute la soirée, il a essayé de m'embrasser, je me rappelle. Et moi, je m'éloignais, ok? Je m'éloignais, je faisais... Je parlais, là, il s'en venait comme pour s'approcher. Mais, t'sais, il s'en venait pas pour m'approcher, m'embrasser, mais, t'sais, il s'approchait, t'sais, pour finir, pour m'embrasser. Pis, moi, j'étais comme, bon, on fait quoi d'autre? J'étais tellement stressée, là, ça avait pas sens. Mais, là, à un moment donné, on a écouté un film, il part dans le film, mais je l'ai regardé, pis j'ai comme ri, parce que, je sais pas, il a fait quelque chose de drôle, moi, un peu plus, là. Pis, là, il m'a regardée, pis il a fait, là, je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Pis, il s'approchait, pis là, il s'est amené pour m'embrasser. Là, j'étais pas pour, comme, me skipper, là, même temps, j'aurais l'air comme un ass fuck, là. Mais, comme, là, il s'est amené pour m'embrasser, j'étais comme fuck, 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 fuck. Pis, là, ça, c'est bien passé. T'es chill, mais... C'est mon chum, évidemment, ça aurait jamais été moi, là. J'étais tellement stressée, là. Depuis quand vous êtes ensemble, PS, vous êtes le plus beau couple ever? Oh my god! Pour vrai, vous êtes vraiment gentis face à mon couple, moi, pis mon chum, vous me disiez tout le temps des beaux messages comme ça. Merci beaucoup! Ben, ça fait un an, j'ai fait une vidéo récemment sur YouTube en parlant de nos un an. C'était vraiment cute, vous l'avez vraiment aimé, pis ça m'a vraiment fait plaisir que... de voir autant de vos commentaires, là-dessus. Mais, ouais, ça fait un an. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je préfère une partie 3 d'FAQ, à un moment donné, parce qu'il reste encore extrêmement mal de questions que vous m'avez posées. Mais là, je trouve que la vidéo va être un petit peu trop longue, sinon. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, vous pouvez aller vous abonner. Je pose des questions pour ma chaîne YouTube. Sinon, mon compte TikTok, je publie des vidéos très régulièrement. Donc, vous pouvez aller voir, c'est très humoristique. N'oubliez pas de mettre votre thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est ça, on se retrouve pour une vidéo très bientôt. Bye, tout le monde!